Le président de la République algérienne a décidé de présenter une initiative pour une résolution politique de la crise au Niger. A condition que la durée de ces dispositions n'excède pas six mois, comme cela a été précédemment mentionné, que celle-ci soit supervisée par une autorité civile bénéficiant de l'aval de tous les ventailles de la classe politique au Niger et qu'elle conduise au rétablissement de l'ordre constitutionnel. La situation dans le pays sous la menace d'une intervention étrangère est toujours tendue. Vendredi, le ministre nigérien des Affaires étrangères a donné 48 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le pays. Emmanuel Macron a répliqué qu'il resterait à Niamey. Le délai de l'ultimatum ayant expiré, les autorités nigériennes ont copié l'alimentation électrique de l'ambassade de France. Plus de détails chez le journaliste nigérien Moussa Moudi. L'ultimatum ordonnant l'ambassadeur de France au Niger est expiré, mais le diplomate est toujours dans la capitale nigérienne, confiné dans sa résidence sous haute protection. Volonté du président Emmanuel Macron qui conteste la légitimité des nouvelles autorités du Niger est bien déterminé à engager le bras de fer. Lundi, à la conférence annuelle des ambassadeurs de France, le président français a été vif sans les interventions militaires françaises au Sahel. Le Niger, le Burkina et le Mali n'existeraient plus des propos qui révoltent davantage les Nigériens.